Guilhem à la recherche d'une plante qui guérit. Il y a bien longtemps, vivait dans un petit village des Pyrénées, un jeune garçon du nom de Guilhem. Et ce Guilhem était un vrai petit montagnard. L'été, il passait plusieurs semaines dans les hautes montagnes avec les brebis. Ce travail lui plaisait beaucoup et la nature n'avait presque plus de secret pour lui. Il avait appris le nom de dizaines de fleurs, comme par exemple l'androsace, couleur de chair, la soldanelle, la zalée, le safron des Pyrénées, la gentiane et bien d'autres encore. Il savait aussi faire la différence entre les champignons comestibles, c'est-à-dire ce que l'on peut manger, et les champignons vénéneux, ceux qui sont mauvais. Il connaissait les différents rapaces, comme le vautour fauve, le jipa et de barbu, et rêvait parfois de voler parmi eux. Guilhem restait souvent immobile à écouter les bruits de la nature. Il aimait s'amuser à reconnaître le chant des oiseaux, mais prenait aussi un grand plaisir à écouter le bruit du vent dans les feuillages. L'automne, il assistait au concert du Bram des Cers. Ah, c'est impressionnant ! Il aimait vraiment cette musique étrange qui résonnait dans la montagne. Mais bon, ça faisait peur quand même. Lorsque l'hiver arrivait et que la neige était au rendez-vous, il examinait attentivement les empreintes laissées par les animaux. Il connaissait alors quel était l'animal qui s'était promené à cet endroit précis. Pas facile ! Guilhem aimait la nature et cela n'était un secret pour personne. Même les animaux le savaient et c'est pour cette raison qu'il arrivait à communiquer avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tous ses amis, Guilhem attendait avec impatience la fin du mois de décembre. Je pense que tu devines pourquoi. Et oui, enfin Noël approchait. Comme chaque année, tous les villageois ont décidé de se réunir pour construire la crèche dans la petite église romane. Cette année-là, la maman de Guilhem ne pouvait pas participer à cette fête. Depuis plusieurs jours, elle était malade. Elle avait beaucoup de fièvre. En ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments comme maintenant. Mais les gens se soignaient avec des plantes médicinales. Guilhem avait bien donné plusieurs tisanes à sa mère, mais la fièvre persistait toujours. La veille de Noël, alors que la crèche resplendissait au fond de l'église, il décida d'aller chercher dans la nature quelques fruits sauvages du nom, écoute bien, du nom de cy-no-ro-don. Cy-no-ro-don. Les cyno-ro-don sont les fruits de l'églantier, très riches en vitamines. Le jus et la tisane faites avec ces fruits sont capables de stopper. Guilhem savait tout cela, bien sûr. Sa grand-mère, lui, avait appris il y a bien longtemps. Le jeune garçon se dit qu'il ne devait donc pas hésiter et qu'il devait absolument ramener quelques baies avant la tombe de la nuit pour soigner sa mère au plus vite. Il prit un morceau de pain et de fromage qu'il mit dans sa besace et partit à la recherche de cette plante extraordinaire. Guilhem marchait déjà depuis un certain temps quand il rencontra en chemin un grand étrace. Cet oiseau, habituellement très farouche, ne s'était pas enfui en l'apercevant. Il savait qu'avec lui, il n'était pas en danger. Le jeune garçon lui dit « Bonjour, Cantétrafe, sais-tu où je peux trouver de belles baies de Sino-Rodon pour soigner ma mère qui est souffrante ? » « Ah, j'en ai vu, mais très très loin ! » répondit l'oiseau. « Tout en haut de cette montagne, tu ne peux pas y aller tout seul ! » Après avoir remercié le bel oiseau, Guillaume poursuivit sa route avec courage. Il marchait, marchait et ainsi s'éloignait de plus en plus de son village. Plus il avançait, plus la neige s'est abondante. Il fit la rencontre d'un oiseau nommé nommé lagopède alpin. Cet oiseau avait revêtu son plumage blanc et Guillaume était passé près de lui presque sans le voir. Guillaume lui demanda où trouver les baies de Sino-Rodon. Le lagopède répondit « J'en ai vu, mais hélas, je n'ai pas une bonne mémoire et je ne me souviens plus de l'endroit. Peut-être ferais-tu mieux de demander aux zizards ? Je sais qu'ils en sont friands. Ils sauront probablement te renseigner. » Le jeune garçon savait que les zizards sautent de roche en roche et font plusieurs kilomètres dans la journée et ainsi connaissent presque tous les secrets de la montagne. Le lagopède avait certainement raison. Il fallait rencontrer un isard. Alors, le jeune garçon reprit son chemin. Musique Guilhem marchait depuis longtemps. La nuit allait bientôt tomber et il comprit qu'il devait prendre le chemin du retour. Il était déçu, il n'avait pas trouvé les baies mais la neige tombait à gros flocons et Guilhem et Guilhem avait déjà du mal à retrouver son chemin. Il espérait rencontrer un animal qui pourrait le renseigner et le remettre sur le bon chemin. Mais il n'entendait que le silence de la haute montagne et ne voyait que son manteau de neige. Il comprit alors qu'il s'était perdu et commença à avoir froid et peur. Épuisé, il se blottit contre sapin et ferma les yeux. Allait-il mourir là d'épuisement et de froid ? Mais ce que ne savait pas Guilhem c'est que les animaux qu'il avait rencontrés avaient averti d'autres animaux de la situation et tous avaient décidé qu'il fallait aider le jeune garçon et partir à la recherche des baies de cinaux roudons. Dans sa recherche, un écureuil découvrit Guilhem endormi au pied de l'arbre et aussitôt crème pas très haut dans l'arbre pour avertir un oiseau. l'oiseau vola jusqu'au domaine de l'aigle royal. L'aigle majestueux décida alors de partir à la recherche du père Noël. Il savait que le père Noël allait traverser les grandes montagnes avec son traîneau. C'était son parcours pour aller ensuite distribuer les jouets aux enfants des villages. L'aigle royal était sûr que le père Noël pourrait sauver Guilhem. Il survola les grandes montagnes et enfin le rencontra. L'aigle royal lui raconta toute l'histoire, toute l'histoire de Guilhem, sa mère malade, l'ébête de Cynorodon, le fait qu'il soit perdu, endormi. Alors, le père Noël partit comme un éclair afin d'aider le jeune garçon. et il le découvrit profondément endormi. Et tu le croiras si tu voudras, mais à ses pieds se trouvait un gros tas de belles baies de Cynorodons. Eh bien oui, ce sont les animaux qui les avaient déposés là. Ils avaient réussi à trouver ce que Guilhem recherchait de tout cœur au péril de sa vie pour sauver sa maman. Plusieurs animaux aidèrent le père Noël à poser très délicatement le jeune garçon endormi dans le traîneau. Guilhem voyagea ainsi à côté du père Noël sans le savoir. ensuite le père Noël le déposa devant chez lui et repartit. C'est la chienne de Guilhem sa chienne qui s'appelle Pyrène qui le réveilla en lui léchant la figure. Guilhem était tout étonné de se retrouver là avec dans ses bras la besace remplie de baies de cino-roudon. Quelle belle surprise ! Il ne fut pas grandé rassure-toi d'être rentré si tard car grâce à lui il ne faut pas l'oublier sa mère allait être guérie et dans cet espoir Guilhem passa un très bon Noël. Plus tard lorsqu'il a écouté la nature il a su ce qui s'était passé et compris que les animaux et le père Noël étaient ses grands amis qui l'avaient aidé à guérir sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada